On va parler maintenant d'un homme qui, comme toi, cultive la passion des vêtements, la passion du style. Raphaël, tu as rencontré l'incrédibilé Lapo Elkan. Et oui, évidemment, Lapo Elkan est incroyable. Il est bigger than life. Il est volcanique. C'est une sorte de super italien à lui seul. Il représente tout ce que l'Italie a de plus élégant. Lapo Elkan s'appelle Elkan comme son papa, mais il descend de la famille Agnelli. C'est le petit-fils de Gianni Agnelli, cet empire extraordinaire que tous les Italiens connaissent et parfois vénèrent ou détestent. On l'a rencontré à Milan. Il nous a emmené dans sa vie un peu folle, sa nouvelle vie d'entrepreneur. La revanche de l'héritier Fiat, c'est un reportage de Raphaël Bayot. On n'a pas compté, mais les guides sont formels. Le Duomo de Milan totalise 6,6, 3 400 statues. La capitale de l'exubérance et du style à l'italienne en pleine expo universelle. Un spot tout désigné pour rencontrer l'homme le mieux habillé du monde. On est prêts ? Le timbre est raillé d'un Marcello Mastroianni. Oui, c'est belle, oui, bien. Un sens inné de la comédia, la courtoisie extrême des gens bien nés. Voici l'Apoelkan, Il Magnifico. Regardez qui t'a l'air qui a envie. On fait partir les moteurs. Ça fait du bien, non ? Début octobre, devant toute la presse italienne, il lançait son nouveau Bambino, Garage Italia Customs, un atelier VIP de personnalisation de bolides. Celle-là, c'est une Ferrari California. À l'intérieur, c'est un dénime, Cubosa japonais. Ces ports, ça, c'est fibre d'aluminium bleu. Donc des acteurs, des princes, des émirs. On a une clientèle très variée et très vaste. Mais commençons plutôt par les choses sérieuses. Vanity Fairley look quatre fois, homme le plus élégant du monde. Aujourd'hui, jour 2, ses 38 ans, il a opté pour le rouge des voitures de course, un total look du tailleur napolitain Luca Rubinacci. Tom Ford a dit de vous que vous aviez un style délirant, mais jamais ridicule. Comment vous faites ? Tom Ford est un ami, c'est quelqu'un pour lequel j'éprouve beaucoup d'estime et de respect. Moi, mon style est très naturel. Moi, le matin, je me réveille et je fais ce que je veux. Ah oui, ça, c'est une encore plaisir. Naturel, je ne sais pas. Ce qui n'est pas naturel, c'est les gens qui le travaillent. Moi, je ne peux pas travailler, c'est ce que j'aime et je mets ce que j'aime et je porte ce que j'aime. Il n'y a que vous qui pouvez porter ça. Je ne pense pas. Entrepreneur, golden boy, cible favorite des paparazzi, la Poel Can multiplie les costumes. Nul italien ne l'ignore, il est aussi l'un des héritiers de la légendaire famille Agnelli, fondatrice de Fiat ou propriétaire de la Juventus de Turin. Bonjour, docteur. Bonjour, comment andiamo ? Benissimo. Bonjour. Oui, la Juve, la Juve, speriamo che vado un po' meglio. A vinto domenica, a vinto in Coppa. Dai, speriamo. Non ce l'aventiamo. La Poel Can a connu l'enfer avant de rebondir, portrait d'un héritier qui voulait construire sa propre légende. Selon l'écrivain Giancarlo Galli, deux choses comptent en Italie, le Vatican et les Agnelli. Voici l'arrière-arrière-grand-père de la Poel Can, Giovanni. En 1899, il fonde la fabrique italienne d'automobiles de Turin, comprenez Fiat. Après guerre, la marque connaît un incroyable boom. Elle se mue ensuite en gigantesque empire sous l'impulsion d'un homme, Gianni Agnelli, le grand-père de la Poel Can. C'est lui, l'avocato, qui transmet à son petit-fils une passion sans borne pour l'automobile. Petit, la Poel Can se dessinait même avec des roues de voiture à la place des pieds. En 2003, c'est donc tout naturellement qu'il prend la responsabilité du marketing de Fiat. C'est l'idea, ad esempio, de créer felpe, scarpe et accessori con il logo Fiat. Nous le retrouvons à son atelier la veille du lancement officiel en pleine communication sur les réseaux sociaux. L'aspect a toutes les domaines sur Snapchat. En 2005, la Poel Can fait partie de l'équipe qui a une intuition, relancer une icône, la Fiat 500. La sienne est entièrement peinte à la main en motif pied de poule. Le dashboard, le tableau de bord et aussi le toit. Pourtant, aujourd'hui, la Poel Can ne travaille plus pour Fiat. Pour comprendre ce qu'il s'est passé facile, c'est graver sur sa peau. Les tatouages, j'en ai plein. Vous pouvez nous montrer un peu ? On se déshabille ou comment est-ce qu'on fait ? Je veux bien. Bon, ben alors, on va se déshabiller. Les tatouages. Les tatouages, on a la juve quand on nous a mis en 2e division. Le drapeau italien de mon pays, de mon coeur. Ça, c'est « alive », parce que malheureusement, je suis presque mort une fois. Octobre 2005, énorme scandale dans toute la presse italienne. La Poel Can fait une overdose chez un travesti à Turin, puis sombre 3 jours dans le coma. Son explication viendra après 2 ans d'exil aux Etats-Unis. En 2007, l'enfant terrible de Fiat paie le prix fort. Il doit démissionner du groupe. « Difficultés et souffrances, il y en a eu beaucoup. Mais beaucoup de gens, bien évidemment, quand ils me regardent, ils n'y croient pas. Parce que quand on est né El Can et on vient d'une famille comme la famille Angeli, c'est compliqué et difficile d'y croire. Donc je ne suis pas ici pour parler de ça. Je suis ici pour parler du fait que s'il y a des difficultés et s'il y a des souffrances, elles sont surmontables. » Car patiemment, la Poel Can s'est relevée. En bon génie du marketing, il transforme son histoire douloureuse en storytelling bien rodé. Il lance en 2007 sa marque Italia Indépendante. Peu à peu, ses lunettes « Made in Italy » inondent le marché mondial. En 2013, il enregistre 25 millions de chiffres d'affaires et entre même en bourse. Bref, en moins d'une décennie, il est redevenu bankable. « Vous êtes encore changé, monsieur El Can ? » « Oui, ça c'est la façon dont on reçoit nos clients. » « Vous êtes un garagiste mais avec une pochette ? » « Absolument, mais il faut faire les choses avec style. » Au cocktail de lancement de Garage Italia Customs, plus aucun doute, la Poel Can a pris sa revanche. L'Italie du business respecte l'entrepreneur Assagi. La Haute Société applaudit son parcours à l'image de la princesse Beatrice Borromeo, l'épouse d'Andrea Casiraghi de Monaco. « Le plus intéressant, c'est qu'il a réussi à être sa propre personne, en même temps de sa famille. Il en importe beaucoup, mais il est Lapo, il n'est pas Lapo Ica pour les gens. » Place Borromeo dans la nuit milanaise. Sur cet immeuble, un drapeau italien indique les tâches de la Poel Can. Après négociation, nous avons pu entrer dans son appartement, un concentré d'exubérance à l'italienne. « J'ai mis un peu d'art amusant, j'ai mis des Daniel Hearst, j'ai mis une photographe que j'aime beaucoup. Ça, c'est le soleil de Royal Einstein en métal. On voit beaucoup de billes, et les billes sont bénies par le Dalai Lama. Ça, c'est le roi de Playmobil. Ça, c'est un Bonaloumi, que j'aime beaucoup, qui est un artiste italien. » Ce soir-là, nous avons aperçu furtivement la plus grande collection de souliers de notre vie. Mais y passons, ce soir, la Poel Can donne une fête pour son anniversaire. « Il va se passer quoi, ce soir, ici, chez vous, là ? » « C'est simplement un dîner entre plein d'amis. C'est quelque chose de sympathique. » « Un dîner à 120 personnes, quand même. » « Oui, mais c'est quelque chose de sympathique, léger, à l'italienne. Et on est demain en bureau à 8h, donc... » Parmi ses invités, l'un de ses meilleurs amis, le fondateur de Diesel, Renzo Rosso. Il n'est pas venu les mains vides. « Il te met son. » « Toutes les idées de l'amitié, il est dans la range, pour Swarovski, Swarovski, Pietrelé. » « Excusez-moi. » « Il est très visionnaire. » « Avec son talent, il peut aider l'Italie à changer. » « Parce qu'Italie doit faire un step ahead, de où nous sommes. » Et justement, pour aider l'Italie, la Poel Can lancera bientôt une fondation, appelée LAPS comme son surnom. L'idée sera, entre autres, de customiser les immeubles des quartiers déshérités. « Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour votre anniversaire ? » « Qu'est-ce qui vous manque, vous, dans la vie, la Poel Can ? » « Qu'est-ce qui me manque ? » « Il me manque de trouver la femme de ma vie. » « Mais on vous a vu au bras des plus belles femmes du monde. » « Vous auriez pu en trouver une parmi celles-ci. » « Il y a ainsi un fameux dicton qui dit « Beauty is not enough. » » Dans les rêves de la Poel Can, il y a aussi un jour d'avoir une petite fille. Il l'a déjà dit dans la presse, il l'appellera Italia. « Et la Poel Can est l'invité du supplément. » « Bonjour, merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. » « Installez-vous la Poel Can et bienvenue entre Christophe Barbier et Henri Guénaud. » « Vous étiez l'un des hommes les plus élégants du monde selon le très chic Vanity Fair en 2006, en 2007, en 2008, en 2009 et depuis plus rien. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Depuis plus rien, on est passé à faire d'autres choses. » « Enfin, on a laissé... » « Espérons d'avoir la même élégance maintenant, non pas sur les habits, mais sur les automobiles, sur les bateaux, sur les motos, sur plein d'autres choses qu'on est en train de faire, sur les lunettes, sur les entreprises. » « Il faut essayer ça, là, essayer. » « J'aime beaucoup, les écharpes rouges sont pas mal. » « Ça vous plaît, les écharpes rouges, on vous a vu justement habillés en costard rouge flashy, portés de la fourrure. » « En France, les héritiers, les enfants des grandes familles, ils sont plutôt discrets, ils sont plutôt bleu marine, gris. » « Comment est-ce que vous voulez expliquer ça ? » « Moi, j'explique que foncièrement, la force de quelconque être humain, c'est celle d'être soi-même. » « Quand on essaye d'être dans des rangs qui ne correspondent pas à nous-mêmes, difficilement, on aura du succès dans ce que l'on aime. » « Et pour réussir dans les affaires dans lesquelles je suis, qui sont des affaires liées à la création, donc oui, c'est le business, mais c'est un business lié à l'automobile, lié à la personnalisation, aux lunettes, aux collaborations, à la communication... » « Est-ce que les Français sont plus chiants que les Italiens ? » « Je pense pas. Moi, je connais beaucoup de jeunes Français qui sont très avenants. » « Par exemple, le propriétaire de vente privée, il me semble très créatif, il me semble pas formel et rigide. » « Et il y en a, on peut en citer plein. » « Donc je pense que la France est pleine de gens très très intéressants, très créatifs. » « Bon, merci pour l'égo national et le souverainiste qui est à votre droite doit avoir le cœur qui se soulève de joie. » « La Poelcane, on vous a vu arriver au studio dans une très belle voiture, et j'utilise un euphémisme. » « On a vu les images de luxe dans le reportage, les vêtements. » « Ça, ça choque pas en Italie, mais ça choque en France, particulièrement alors que le climat social est lourd. » « Vous le comprenez, ça ? » « Je le comprends parfaitement. Je le comprends parfaitement. Je comprends parfaitement que cela puisse gêner. » « Je pense que la jalousie est le plus grand problème. » « La jalousie qui puisse être une jalousie sociale est un problème. » « Je pense que le beau est une industrie. La France et l'Italie, elles l'ont. Elles ont la chance de l'avoir, que ça soit dans l'art, que ça soit dans les habits, que ça soit dans l'alimentaire, que ça soit dans les vins, que ça soit dans beaucoup de choses. Ne pas en profiter, ne pas les faire voir, ne pas les vendre, c'est faire du mal à son propre pays. Ça, c'est mon humble opinion. » Un mot encore sur votre destin hors normes que racontait Raphaël dans le reportage. C'est votre frère qui dirige le groupe Fiat Chrysler. Dans le groupe familial, il y a aussi Ferrari. Vous allez y retourner un jour. C'est votre destin ? « Si jamais on aura une opportunité de pouvoir s'occuper d'une marque ou d'inventer une nouvelle marque, dans la vie, on ne sait jamais. » « Never say never. » Moi, je suis toujours partant, je suis un entrepreneur. Et s'il y a des idées intéressantes, « My dear my, sono sempre pronto. » C'est plus joli. Merci en tout cas pour la conclusion. Vous laissez la porte ouverte.